Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble et plus précisément je vais tester avec vous les produits ELF que j'ai bien de recevoir. Vous l'avez peut-être vu, j'ai posté normalement hier une vidéo dans laquelle je vous montre un haul que j'ai fait récemment chez Beauty Bay. Si pas, je vous invite à aller regarder la vidéo. Et dans ce haul, j'ai acheté quelques produits chez ELF. ELF, ELF, j'en parle dans cette vidéo-là, on ne va pas refaire le débat. C'est une marque petit prix qui est disponible chez Beauty Bay depuis quelques semaines, peut-être deux mois je dirais maintenant. Mais qui apparemment est aussi disponible sur le site ELF Europe, auquel cas vous ne payez pas de frais. Contrairement à ce que je pensais, pas de frais de douane, etc. Donc à voir si en effet c'est le cas, et si c'est le cas ça peut être beaucoup plus intéressant en termes de prix. Mais en attendant, moi j'avais passé une petite commande chez Beauty Bay, j'ai profité d'un bon de 20% que j'avais. Et j'ai donc pris quelques produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui. A commencer par le Poreless Putty Primer. C'est censé être une imitation du Silk Canvas de chez Tatcha, que j'ai également. Pour lequel j'ai aussi une imitation qui vient de chez Chiglam. Je serais curieuse vraiment de comparer les trois. Je ne sais pas comment ça va être possible, mais il y a moyen. Et donc c'est un primer qui a une texture, oui, petit, c'est vraiment ça. C'est une crème en fait, simplement. Et qui est censé combler et lisser les pores. Pour autant, je ne sais pas s'il y a du silicone. Mais en tout cas, ça n'a pas la même texture que dans d'autres primers du même type que j'ai. Qui doivent aussi combler les pores et qui ont en effet l'aspect un petit peu silicone. Par exemple, le Poreless Fashion of de chez Benefit. Là, on sent le silicone. Ici, je ne connais pas les ingrédients. Vous savez, je n'y prête pas attention. Tout ça pour dire que c'est censé combler les pores sans l'effet, en tout cas, silicone. Je vais donc, je tâche juste mes petites mèches là. Je vais donc appliquer le primer sur une moitié de mon visage uniquement. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. J'essaierai de penser à venir vous faire un petit check-in dans la journée. Et donc, je prélève un peu du produit. C'est un peu beaucoup. Je ne suis pas sûre de la quantité qui est préconisée. Je vais y aller à l'instinct. Et puis, si je remarque que ça ne fait pas d'effet ou un effet que j'estime indésirable. Alors, dans ce cas-là, je vais regarder un petit peu des commentaires. Et des avis et des conseils sur comment l'appliquer et en quelle quantité. Mais en soi, je sais que c'est un primer qui plaît beaucoup à beaucoup de monde. De part déjà son petit prix, le fait que c'est apparemment un très bon dupe pour un produit qui coûte très cher. Tatcha, ça ne s'est vraiment pas donné. Et apparemment qu'il y a une très belle efficacité. Et voilà de plus près ce que ça donne. Donc, avec primer et sans. C'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu plus lisse de ce côté. À voir si ça se remarquera toujours une fois que le fond de teint sera mis. Je vais donc utiliser comme fond de teint le Double Wear de chez Estée Lauder. Ça fait vraiment un an que j'utilise. Je l'adore. Et c'est une teinte qui me va relativement bien en ce moment. Histoire de passer le temps pendant que je fais ça. Quelques petites remarques sur la dernière vidéo que vous avez vue. J'ai décidé, en tout cas là pour le moment, a priori au moins pour le mois de juillet, à voir comment ça va se passer. Mais j'ai décidé de commencer à poster des vidéos le samedi et le dimanche aussi en fait. Avant je postais uniquement du lundi au vendredi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de ça de façon totalement arbitraire. Ça me permettait d'avoir l'impression d'avoir un rythme de semaine en fait normal. Même si finalement ça ne changeait rien. Parce qu'il y avait des jours où je filmais les jours du week-end et pas la semaine mais soit. Et donc là, comme en fait j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'avance. Et que je continue en tournée parce que j'aime bien ça. Et parce que j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Bah du coup, je me retrouve avec beaucoup de vidéos. Il y a une vidéo là que je vais poster sans doute la semaine prochaine ou à la fin de cette semaine. Que j'ai tournée il y a plus de 3 semaines quoi. Donc à un moment donné, c'est plus possible. Et je n'arrive pas à les poster assez vite. Puisque tous les lundis, elle voudrait buy it. Et tout le vendredi, elle devinait la palette. Donc voilà. Donc je me suis dit, tu sais quoi ? Poste 7 jours sur 7. J'ai de la marge de toute façon. Comme je vous dis, j'ai de la marge. Et en plus, je filme beaucoup en ce moment. Donc voilà. J'ai décidé en juillet de poster tous les jours. Alors, deuxième produit de chez ELF qu'on va tester. C'est le Hydrating Camel Concealer. C'est donc un anti-cerne haute couvrance hydratant. Que j'ai pris dans la teinte Light Sand. Je l'ai en version classique. Beaucoup plus claire que ça. Bien trop claire pour moi. Même quand je suis hyper claire, c'est trop clair. Encore une fois, c'est un anti-cerne qui apparemment met beaucoup de gens d'accord. Moi, d'habitude, les anti-cerne hydratants, je ne suis pas hyper fan. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'en avoir forcément besoin. Moi, j'aime surtout que ça ne bouge pas, en fait. Et hydratant, j'ai toujours peur que ça glisse un petit peu plus facilement. Mais la version classique, elle est quand même assez asséchante, je trouve. Donc, on va tester maintenant. J'ai fait un swatch hier. La teinte, ça devrait aller. J'utilise mon Beauty Blender. C'est toujours ce que je fais quand j'utilise un nouvel anti-cerne ou un nouveau fond de teint parce que c'est ma méthode d'application préférée, je veux dire. Alors, je montre avant de le poudrer. Bon, j'ai l'impression qu'il file quand même un petit peu rapidement. Mais bon, ça en soi, de toute façon, tant que je n'ai pas poudré, je ne peux pas vraiment dire. C'est vrai que c'est assez bien couvrant tout en ayant l'air pas trop asséchant. Et alors, je vous montre aussi avec le fond de teint, du coup, la différence entre les deux côtés. J'ai l'impression que ce côté-là est plus joli, mais pas plus lisse, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'on voit moins les pores et qu'ils soient plus lissés, mais... Il y a un truc, j'ai l'impression que ce côté est mieux. Mais bon, ça peut être le placebo aussi. Je vais poudrer tout ça avec la poudre Hourglass et une houppette. Et je fais le reste de mon teint. Je viens de réaliser. Merde. En fait, j'ai les produits crème à tester. J'ai un bronzer et un blush pali, donc crème. Et là, je viens de poudrer mon teint comme une malade. Bien joué. Je vais déjà retirer l'excédent. J'ai tellement pas envie d'aller me démaquer et de tout recommencer, là. Mais vraiment pas. Bon, ben écoutez, on va y aller au culot. Et tant pis. Tant pis, je vais essayer de les utiliser quand même. Si, du coup, ça fonctionne pas très bien, ben tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et on n'en tiendra pas rigueur au produit parce que c'est pas fait pour. Et puis, si ça marche, ben ce sera un véritable testament de la qualité de ces produits. Bon, après, la poudre Hourglass, c'est pas non plus... C'est justement pas une poudre qui a un effet trop poudre. Enfin, poudre quand même. Bon, on va tenter. On va tenter. Je vais donc commencer avec le petit bronzer. Moi, j'ai la teinte Tan Lines qui... Alors, par rapport à mon visage, ça va encore. Mais bon, par rapport au reste de mon corps, c'est encore un peu clair. Mais enfin, ça va aller. Et donc, je prends un pinceau et je viens prélever le produit. Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose que j'utiliserai quand je serai beaucoup moins bronzée. Mais bon, la fois comme ça, on le teste. Et puis, ben, on teste sa superposition à la poudre. Ce qui, normalement, ne se fait pas. Mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Bon, ça a l'air d'aller. Ça irait certainement beaucoup mieux, évidemment, sur le fond de teint directement et pas sur de la poudre. Et bon, là, je fais quand même un petit peu gaffe. Du coup, j'y vais doucement. Alors, travailler un produit crème au-dessus d'une poudre, non seulement en termes de texture. Déjà, ça peut faire des grumeaux pas sympas. Bon, là, ça va. En plus, pour estomper, du coup, ça va pas... Voilà, ce sera pas hyper, hyper précis. Mais écoutez, franchement, ça va. Après, à voir si cette texture est vraiment, je veux dire, révolutionnaire par rapport à d'autres produits crème que j'ai. Non, je pense pas. Je serais curieuse de la retester correctement. Et surtout, de la comparer à d'autres bronzers en crème que j'ai et que j'aime beaucoup. On passe maintenant au petit blush. Donc, même genre de formulation, mais ici en blush. Et j'ai la teinte Bahamas qui est très, très, très jolie et que je vais appliquer avec... Je voudrais utiliser ce pinceau, en fait, mais ça va un peu en mettre partout. Ça, c'est un... Je dirais un point négatif par rapport à ces produits. Bon, à côté, c'est pratique à transporter. C'est tout petit et tout. Mais du coup, pour l'utilisation des pinceaux, c'est pas... Tout dépend du pinceau que vous l'utilisez, quoi. Bon, du coup, je vais prendre celui-ci. J'en mets bien sous mon pinceau. J'aurais peut-être dû le frotter sur le dos de ma main avant parce que... Là, je sens que je vais un peu galérer à estomper au-dessus de ma poudre, là. Ouais, je vois que c'est en train de... De faire bouger un petit peu, de faire un truc un peu bizarre. Mais voilà, ça, je sais que... Je sais que c'est de ma faute. En tout cas, les teintes, je les aime bien. Le bronzer, voilà, encore un petit peu... Un petit peu clair pour moi, mais la teinte est bien faite. Et le blush, vraiment très joli. Pile poil le genre de couleur que j'aime porter pendant l'été. Je mets un peu d'highlighter. Et je vais repasser avec un tout, tout, tout petit peu de poudre. Pour atténuer ici un tout petit peu. Pour pas que... Qu'on voit trop la démarcation parce que... Je vous dis, j'ai un petit peu de mal à l'estomper correctement. Là, vu que j'ai mis de la poudre avant. Du coup... Ouais, ça va mieux comme ça. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens juste après. Ok, ça c'est fait. On va maintenant passer au dernier produit de chez ELF que j'ai pris. Il s'agit d'une de leurs palettes Bite Size. Qui est vraiment, mais, toute, toute, toute petite. Moi, j'ai pris le coloris Cream & Sugar. Donc, c'est très neutre. Mais c'était voulu. Il y a d'autres coloris. Il y en a un petit peu plus rosés. Il y a des verts, des bleus. Enfin, voilà. Il y a quand même un petit peu de tout. Ça coûte une poignée d'euros. Il paraît que la qualité est fantastique. Bah, écoutez. On va tester ça maintenant. Je vais commencer par mettre la teinte la plus claire ici, un peu vite fait, sur toute ma paupière. Parce qu'il n'y a pas réellement de teinte de transition. Du coup, je vais utiliser comme mat directement le brun que, du coup, je vais devoir bien estomper. Donc, maintenant, ce petit fard brun, je vais le mettre dans le creux de paupière pour commencer. Et je commence déjà à l'étirer tout doucement. Ah oui, en fait, j'utilise aussi un achat de mon haul Beauty Bay, puisqu'il s'agit d'un pinceau Sigma. C'est le E49. Dès que je l'ai vu, je savais que j'allais m'en servir précisément pour ça. J'avais pas de pinceau de cette forme. C'est vrai, hein, franchement. J'ai beaucoup de pinceau, j'en ai trop, je sais. Mais des comme ça, j'en avais pas. Bon, maintenant, je vais l'estomper. Je vais essayer de l'estomper le plus possible, tout en l'étirant. Et en le remontant. Donc là, j'ai pris un pinceau avec rien dessus. C'est un tout petit pinceau de chez Morphe. C'est le M506. Bon, les deux yeux sont pas symétriques, mais ils peuvent pas l'être, puisque mes yeux ne sont pas symétriques. Ça commence vraiment à m'embêter cette histoire, hein. Je vais maintenant reprendre le tout petit pinceau Morphe. Morphe, mais cette fois-ci, je vais mettre de la matière dessus. Et là, je vais vraiment le mettre là. En camp externe. Je vais maintenant prendre cette teinte. Je la prends au doigt. Oui, je la prends au doigt. C'est ce que je ferai en temps normal. Et je la pose sur l'entièreté de la poupière mobile. Enfin, je me concentre quand même sur le centre. Je vais pas trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Et j'en mets pas trop non plus. Je pourrais vraiment y aller et mettre la dose que ce soit beaucoup plus métallique, mais voilà, j'ai pas envie. Et maintenant, je vais prendre ce fard-là le plus clair. C'est un pinceau Morphe aussi. C'est le M124. Je vais voir au pinceau comment ça se prélève. Quand je les ai swatchés, il était magnifique. Ah bah oui, même au pinceau, ça se prélève hyper bien. Et donc là, je le mets dans le coin interne. Mais pas juste là au coin. Là vraiment, je le mets quand même au tout début de la poupière mobile. Alors, vous pouvez sans aucun doute, en utilisant vos doigts, pardon, ou en humidifiant votre pinceau, avoir quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus métallique. Je vous dis, moi aujourd'hui, pour une fois, j'ai envie de faire un petit peu soft sur les brillants. Pour le red seal inférieur, je reprends le tout petit pinceau et la teinte foncée. Et je me focalise sur le dernier tiers ici. Écoutez, j'ai envie d'essayer d'utiliser cette teinte un petit peu comme un liner pour voir si c'est possible. Donc, je prends ce pinceau, c'est un Zoéva 317 Wing Liner. Bon, et là par contre, je me concentre. Et je vais reprendre le plutôt doré ici et je vais en mettre un petit peu, pas trop, juste un tout petit peu pour éliminer un petit peu le regard. Donc là, aura-t-il inférieur ? Bah écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, là, je n'ai pas encore de mascara, évidemment. Mais cette palette est vraiment bien. Franchement, je n'ai pas de chute. Les fards sont correctement pigmentés pour les mattes et ils s'estompent bien aussi. Les fards lumineux sont très jolis, très lumineux. Mais ils peuvent aussi se travailler plus discrètement comme je l'ai fait là dans mon look. Donc pour une petite poignée d'euros, franchement, franchement pas mal. Je vais aller faire le reste de mon make-up et je reviens après. Et voilà donc le résultat final du make-up. Je reviendrai donc vers vous un petit peu plus tard dans la journée pour voir un petit peu ce que j'en pense. Je n'ai pas l'air ridicule quand je bois la paille avec du gloss. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, ce n'est pas exactement la fin de la journée. Il doit être, je ne sais pas, 16h peut-être. Mais je me suis dit que je voulais quand même faire une petite update maintenant. Et je n'en referai pas plus tard parce qu'il faut clôture cette vidéo pour pouvoir en éditer une autre. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. Pour donc les tests des produits ELF. Je vais donc vous faire un petit résumé, vous dire un petit peu ce que j'en pense pour le moment. On commence avec le Poreless Petty Primer. Que pour rappel, j'ai donc mis de ce côté de mon visage uniquement et pas de l'autre. Et écoutez... J'ai l'impression que là... C'est peut-être un rien plus lisse. Mais, comme je le dis à chaque fois, mes deux côtés de mon visage ne sont pas non plus à 100% identiques. Il y a aussi la lumière qui rentre en compte. Donc, en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que... Il y a peu de primers qui font vraiment une différence. Mais vu que j'en ai un tiroir rempli, je vais éviter de trop y penser. Donc, voilà. J'ai l'impression que c'est peut-être légèrement plus lisse et plus joli de ce côté-là. Bon, à voir, à confirmer ou infirmer. Je vais de toute façon continuer à l'utiliser. On verra bien ce que j'en pense. Pour les petits bronzers et blushs. Alors, le bronzer, ça va être compliqué. Je vais continuer à l'utiliser quand même. Mais ça va être compliqué de me prononcer sur la teinte. Parce que c'est... C'est un rien trop clair et trop froid pour moi en ce moment. La teinte est intéressante, c'est vrai. Parce que c'est pas... C'est un petit peu froid. Non, c'est pas vraiment froid non plus. C'est une jolie teinte. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte. Je la trouve très intéressante. C'est juste qu'en ce moment, ça va pas être celle qui va être la plus flatteuse pour moi. Le blush, par contre... J'adore la teinte. Je sais que je vais pas arrêter de l'utiliser. Pour le moment, je les aime bien. Le blush, là, il bouge pas. Il ne bouge pas. Pourtant, les blushs, ça part quand même assez vite. Là, vraiment, ça reste bien en place. Alors, je vous le dis, on n'est pas à la fin de la journée. Je ne me suis pas en plus maquillée à 8h du matin. Mais enfin, quand même, ça fait quelques heures que je porte le make-up. J'ai démarché et tout. Donc, pour le moment, pas du tout déçue de la formulation. A retester puisque, si vous vous rappelez bien, j'ai pris la très bonne décision d'utiliser une poudre avant de les utiliser. Du coup, je n'ai pas pu tester à fond vraiment comment ils se travaillent, en fait, simplement. Donc, ça, je ferai aussi une update un petit peu plus tard. Mais pour le moment, franchement, pas mal. Si j'ai réussi à les appliquer et que ça n'a pas été complètement moche au-dessus d'une poudre, c'est quand même qu'on est pas mal. L'anti-cerne, maintenant. Donc, le Hydrating Camo Concealer. Alors, il n'a pas filé dans les plis. Je l'ai poudré, évidemment. Mais il n'y a pas de l'anti-cerne, même si on les poudre, ça file quand même. Il n'a pas filé dans les plis. J'ai l'impression qu'il est toujours bien en place. Mais, je me dis qu'il faudrait que je le reteste. Et éventuellement, que j'en mette un petit peu plus. Est-ce que je n'arrive pas à savoir s'il a un peu bougé, en fait ? S'il a un peu disparu ou si, de base, je n'en ai déjà pas minacé. Donc, ça, il va falloir que je continue à tester un anti-cerne. Voilà, a priori, il a couvert correctement et il a l'air de tenir en place. J'en demande pas plus. Mais à voir si ça va devenir un nouveau favori ou pas. Et enfin, la petite palette, la Bite Size Cream & Sugar. Écoutez, ça tient. J'avais uniquement mis de l'anti-cerne sur mes paupières. Je n'avais pas utilisé une base. J'aurais peut-être dû parce que je vois à certains endroits que ça a un peu bougé. Mais je vous avoue que je sais que c'est quelque chose qui arrive parfois. Et moi, perso, ça ne me dérange pas trop quand c'est quand même mesuré. Mais bon, là, je peux quand même me prononcer et dire que cette petite palette a travaillé. En tout cas, je n'ai vraiment eu aucun souci. Elle est sympa. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris une palette très neutre, très basique. Mais je trouve ça important, en fait, d'avoir des basiques dans sa collection. D'avoir des petites palettes comme ça, hyper faciles à emporter. Où on sait qu'on va réussir à bien les utiliser et à créer un petit look vite fait qui sera flatteur sur les yeux. Quand même, c'est assez intéressant. Donc, je vous l'ai dit, je vais continuer à tester ces produits dans le courant du mois. Et puis, on verra bien à la fin du mois s'ils se retrouvent dans les tops ou dans les flops. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Donc, pourquoi pas ? Et moi, je vous l'ai la prochaine fois. Bye.